hey 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 cucu mes petits cuis bienvenue pour cette petite vidéo réaction et analyse d'une trailer de université ça y est ça fait très longtemps que les joueurs l'attendait moi personnellement je n'ai jamais eu université dans les sims donc ce sera vraiment une grande grande première j'ai hâte de voir ce que ça va donner en même temps je suis j'ai quand même des craintes que ce soit encore fait quelque chose assez 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 en surface et que ce soit pas vraiment creusé mais la hype est là là et bien présente il ya un monde dingue sur le chat puisque la première du trailer va bientôt commencer et il y à 14 18000 personnes en attente du trailer tout simplement donc ça va être ouf j'ai hâte de voir ce que ça va être quoi déjà ici sur la vignette d'attente nous avons une coiffure deux coiffures trois coiffures nouvelles avec bien sûr les vêtements qui vont et les costumes qui sont sûrement les mascottes des deux universités brightchester et je ne sais plus le deuxième mais bref j'ai hâte de voir ça tout de suite allez il reste 10 secondes moi je vais noter ça j'ai super hâte attention attention réaction c'est parti université 4 et des vélos brightchester les femmes de toilettes à l'école soit est américain je suis là j'ai hâte de faire je suis là je suis là 1 bar huppin boog 1 2 3 go huppin boog c'est trop cool oh la la les gosses oh 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 mon dieu, mais les gens c'est pas possible, c'est pas vrai, les cracs cracs dans la douche, les gens, en plus je l'ai dit il y a pas longtemps aux Sims sur Twitter, aux Sims français, et ils étaient genre, hmm, Peggy18, putain, enfin le crac crac sous la douche, enfin depuis des années que j'attends ça, bordel, oh mon dieu, c'était superbe, ah c'était, il faut absolument que je le revoie, c'est pas possible autrement là, il faut que je revoie ce trailer, faut que je le revoie. Alors, premières images, nous sommes sûrement donc à Brightchester, euh, j'ai, alors, j'ai bien peur que ce soit un décor ici, ah, parce que là, en fait, il va falloir savoir ce qui est dans le mode construit, et ce qui ne l'est pas, des méga fenêtres comme ça, j'adorerais, genre celle-ci aussi, mais franchement, j'ai peu d'espoir. Mais bon, ah, on aura des cours d'art, d'anatomie, on a un nouveau chevalet aussi, bon, ce que vous pouvez voir, c'est des nouvelles fringues avec, bien sûr, les vêtements, l'effigie des universités dans lesquelles chaque Sims ira, là ici, une robe avec un gilet, un pull rayé, un jean, un espèce de pantalon avec des rayures, un pull avec capuche, en tout cas, là, les trucs d'anatomie, j'aime bien. Les petits fagnons en couleur des écoles, un grand livre ouvert, bah, un truc d'université, quoi. À mon avis, ça, c'est le campus. Je ne sais pas si ça, c'est un truc de décor, ou si on peut vraiment y aller, ou c'est celui-là de décor. En tout cas, il y a les grandes fenêtres comme ça, mais ça me paraît trop être une peinture plutôt qu'un objet. En fait, on dirait vraiment une peinture, quoi, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose dans lequel on pourra évoluer, malheureusement, qu'on aura en mode construit. Alors, deuxième image, nouvelle coupe de cheveux avec des couettes un peu dreads, j'aime beaucoup. Cette petite coupe carrée ici, où il y a une tresse, apparemment, ce que j'avais vu. On a donc un pull ici, un petit tatouage d'un petit chat, ça, je ne vais pas dire non. Une nouvelle robe un peu avec le croisement dans le dos, ça, c'est plutôt sympa, on a ça avec les bambins. On a une chaise ici, un peu comme au camping, là. Cette porte-là, je crois qu'on la connaît, il y a peu de choses. Là, il y a un bout de fenêtre avec des trucs jaunes, ça a l'air sympa. Voilà, ça, je ne pense pas que ça, je pense que c'est nouveau, cette clôture-là. J'ai l'impression qu'on a un ballon de foot, hein, on pourra faire du foot. Ça, de toute façon, c'était écrit dans le leak. Voilà, pour l'instant. Donc, voilà le foot avec la tenue, le short, les collants, le tee-shirt. Et puis, elle, elle va jouer, elle va lui envoyer dans la tronche. Donc, casquette, on a aussi des nouvelles fringues ici. Oh, on a les deux petites boules au niveau de la coiffure, ça, c'est cool, ça, c'est sympa. Avec le pantalon large, une petite chemise. Ok, très bien. Bon, ça, on ne voit pas très bien, pantalon rouge, machin. On voit, j'ai l'impression que la coupe de cheveux est nouvelle aussi. La coupe du gars ici, qui est rasée en dessous avec la petite queue de cheval. Ah, sympa, cette robe ici, avec, on dirait des rayures ou des carreaux. Là, je ne vois pas trop. Et ça, ça m'a l'air d'être nouveau aussi. Très, très bien. Ok. Cette coupe de cheveux, j'ai l'impression qu'on l'a déjà. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, cette coupe de cheveux-là, moi, j'aime bien. C'est cool, c'est sympa pour l'instant. Les vélos, ça, ça va être quelque chose. Pouvoir se déplacer à vélo. Alors, ce ne sera que dans le campus. Malheureusement, je ne pense pas que dans les autres quartiers, ce sera très... Ce sera faisable, tout simplement, puisque nous avons... Dès qu'ils s'en vont, ils s'évaporent, les Sims. Donc, ils ne vont pas bouger en vélo. On ne vous inquiète pas. Et les voitures, vous ne les aurez pas. Ce sera des voitures de décoration, mais jamais des voitures qui bougent. On arrive ici, je pense. On dirait quand même quelque chose de déco. L'environnement ici. Je pense que c'est un deuxième campus, peut-être administratif. Oh, par contre, c'est très joli. Regardez-moi ça. Ça m'a l'air quand même, ça, être un peu plus réel. Est-ce qu'on aurait ça dans notre construction ? Je ne sais pas. En tout cas, encore un vélo ici. Encore un, le pull qu'on a vu au début. Ok, très bien. C'est sympa. J'aime bien l'environnement et tout. Ça donnerait presque envie. Alors, The Sims 4 Discover University. Donc, je pense que c'est ici, effectivement. Regardez les méga-fenêtres. Oh là là ! On va avoir des méga-fenêtres avec des espèces de petites colonnes sur les côtés. Ça, ça me... Moi, je craque pour des packs. J'achète des packs juste pour des fenêtres et des portes. Quand même, vous avez conscience. Et ça, c'est le deuxième université. Alors, peut-être plus ce deux-là. J'imaginez-vous la fenêtre comme ça ? Eh, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah là là ! Je ne sais pas ce qu'il y aura. De toute façon, on ne saura que quand ce sera réellement la sortie. Alors, ici, c'est l'environnement, la ville, à mon avis. La ville où il y a l'université. D'accord. Donc, il y a aussi un cours d'eau, comme d'habitude. Vous voyez, un petit coin avec... On peut s'asseoir avec un banc. C'est très mignon. C'est très joli. C'est pittoresque. Peut-être qu'il y aura... Oui, peut-être que là, c'est un peu le campus étudiant où les étudiants vont dormir. Genre, il y a l'université à un côté et on traverse le pont. Et puis, c'est là où on peut dormir. Par exemple, on peut aller dans cet immeuble-là. Ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. J'en sais rien. On verra bien. De toute façon, ça sortira. Pour l'instant, c'est les spéculations. Alors, ça, c'est l'image de base qu'on avait vue en attente. Avec les deux mascottes des deux universités qui vont s'affronter. Et puis, les Sims autour qui font... Voilà, quoi. Et puis, elles qui passent en vélo, tranquilles. Mine 2. Voilà, la jolie demoiselle. Il y a une rosace, là. J'aimerais beaucoup avoir la rosace. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment une fenêtre qu'on va voir ? Ça me paraît. En fait, le fait que ce soit trouble au niveau des carreaux, tout ça, je n'ai pas l'impression que ce soit une vraie fenêtre. Donc, je ne vais pas m'aventurer. Honnêtement, je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être un effet qu'ils ont fait pour... pour justement la présentation et tout, qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, je ne sais pas. Donc, voilà. Ah, et puis, elle met la petite béquille. C'est trop mignon. Alors, la salle de cours avec des débats entre les deux universités. Brichester et Foxbury. Alors, Brichester et Foxbury, je ne sais pas lequel, vu que... Je ne sais pas qui est quoi. J'ai part une... Regardez-moi cette nouvelle coupe de cheveux long. J'ai un CC qui me ressemblait. Je suis hyper contente. On va enfin avoir des très très longs cheveux. Mais là, on a carrément toutes les nouvelles coupes de cheveux. Regardez. On a les couettes qu'on a vues au début. On a cette coupe-là qui me... Elle me fait penser à celle qu'on a eue avec mon magique. Mais je ne suis pas sûre que ce soit celle-ci. Parce que de dos, elle ne ressemble pas. On a donc la coupe de cheveux avec la petite queue de cheval et les mèches devant. Donc, ça, c'est génial. La coupe longue comme ça. Et la coupe comme ça, brasée pour les hommes, avec une petite queue derrière. Et j'ai l'impression que cette coupe de cheveux est nouvelle aussi pour la demoiselle. Alors, est-ce que ça, ça m'a l'air d'être une nouvelle lampe aussi ? Une nouvelle table de cheveux ? Peut-être une nouvelle bibliothèque ? Les fenêtres aussi ont l'air nouvelles. Ça, bien sûr, c'est nouveau. Les fagnons, les bannières et tout ça. Les pupitres également. Les chaises, ben non, ça, c'est les chaises du jeu de base que je n'ai jamais utilisées. Mais bon, là, on aura des débats. Les élèves pourront se débattre à propos de certains sujets. Donc, effectivement, c'est bien une nouvelle coupe de cheveux. Ah, mais d'accord ! Elle est comme ça devant. Et en fait, elle est très longue, regardez. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est pas logique. Moi, je vais te dire, j'ai les cheveux longs devant et derrière aussi. C'est bizarre comme truc, les Sims. En tout cas, on voit mieux, du coup, la bibliothèque et la lampe. J'aime beaucoup la lampe. Elle fait un peu vieux. J'aime beaucoup. Le sac à dos, j'ai l'impression que c'est les mêmes qu'il y avait déjà. Ah non, ce n'est pas des fenêtres. C'est un tableau. C'est un tableau avec, je pense, un emploi du temps, avec les cours ou les trucs qu'on va avoir, les fêtes et tout. Et là, il y a des photos. D'accord, des post-it, des machins. Donc, je pense que ça peut être très sympa, ça. Je pense que ça peut être très sympa. Nouvelle monture de lunettes, il me semble. Est-ce que cette coupe de cheveux est nouvelle ? Je pense aussi. Je pense aussi. Je ne suis pas sûre, mais... Ah, et là, elle ne sait pas quoi répondre. Oh ! Eh bien, va-t'en. Va pleurer dans les toites. Mais c'est pour ça qu'elle va pleurer dans les toilettes. Nouvelle coupe de cheveux de cette demoiselle, avec aussi une salopette, avec un petit tee-shirt, tout ça. Donc, ça, on est content. J'aime bien cette coupe. Elle est très sympathique et tout. Je trouve qu'au niveau coupe de cheveux, c'est de mieux en mieux, avec chaque pack qui sort. Nous retrouvons sur le campus. Ah oui, mais regardez, cette coupe de cheveux, elle est trop kikée avec les deux petites boules. Ils disent que c'était la crotte qu'ils avaient sorti, mais franchement, je la trouve trop mignonne. Ah oui, elle est sympa, la salopette. Le tee-shirt, il est court et tout. Ah, c'est très sympa. J'ai l'impression que ces chaussures-là sont nouvelles aussi, avec un grand talon. On voit, du coup, un nouveau pantalon ici. Et voilà. On a un monsieur qui est en robot. Enfin, en robot, il a une espèce de... C'est pas une armure, vous savez, c'est comme des prothèses, en fait, mais des prothèses articulées. J'ai l'impression que ce soit plus ça. Avec un environnement que je ne saurais décrire si c'est réellement ce qu'on aura ou pas. Et là, c'est Foxbury. Ah oui, donc c'est vraiment le truc comme ça avec la passerelle. C'est beaucoup plus, comment dire, eh bien, moderne. Donc, est-ce que ce sera un nouveau papier peint, ça, avec des pierres ? C'est pas mal, j'aime bien. C'est vrai que ça fait des grosses pierres, genre de granit et tout, c'est assez moderne. J'aime beaucoup. Les barrières ressemblent à ce qu'on avait déjà eu. Oh, mais elle fait voler un drone, la meuf ! Ben voilà, on aura des drones, des vrais drones, comme dans la vraie vie. Ça, c'est cool. Alors, ici, on est dans l'espace robotique, dans l'ingénierie, je pense. C'est ce que le leak nous disait, qu'il y aurait des trucs ingénieurs. Mais elle, elle a vraiment un bras de robot ou c'est moi ? Regardez. C'est pas juste un gant, c'est vraiment un robot. Il y aurait une apparition des robots. En tout cas, j'adore la petite salopette, j'aime beaucoup. On dirait vraiment une main de robot et pas vraiment juste un... Oh, regardez, nouvelle jupon jean avec les bords un peu déchirés, un pull. Ça, c'est cool. Et lui, il est en train de... C'est celui qu'on envoie sur la vignette et tout ça. C'est une nouvelle coupe de cheveux décolorée, très sympathique. Je pense que les lunettes doivent être nouvelles aussi. Et lui, il travaille sur son robot qui est déjà bien avancé. Peut-être que les robots auront une fonction. Vous savez, comme je crois que dans les autres Sims, il y avait un robot qui faisait ménage et tout ça. Enfin, il me semble que dans les Sims 3, je pouvais avoir ça aussi. Je pense que j'avais eu ça. Donc, avec une station robotique. Bref, voilà. Ça, c'est des nouveaux décors avec trois cadres où c'est des trucs un peu mécaniques. Et là, on dirait une carte du monde. C'est assez sympa. On dirait l'Amérique du Sud ici. C'est un peu... Ouais, ça... Alors, ça ressemble un peu ici, je dirais, à l'Europe vite fait, avec la Russie, tout ça. Mais en fait, on dirait que ça a tout été mélangé. C'est assez rigolo. Avec des trucs assez nouveaux. Bon, le cactus, on l'avait déjà. Ce jeune homme-là, il a un piercing. Enfin, on va avoir des piercings sans être décessés. Ça, c'est trop cool. Le piercing à l'arcade. Yes ! Des nouveaux comptoirs de cuisine. Ça, c'est bien. Bon, là, cette couleur-là, je ne suis pas fan. Des nouveaux bouquins. Ça, c'est génial pour faire du bordel. Je pense qu'on dirait des trucs d'encyclopédie, un peu. Poster, fanion, petit robot et autres robots. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. Mais ça, on verra bien. Et là, son robot, qui était bien avancé, finalement, il pète un câble. Il y fait. T'es trop nul, wesh. Bon, elle, on la retrouve finalement dans les toilettes en train de pleurer. Est-ce que c'est un nouveau toilette qu'on aura aussi ? Est-ce que c'est des toilettes, vous savez, avec les portes battantes ? Mais ça, on avait ça dans les vieux Sims. Je sais ce que je ne mettais que ça, il me semble, moi, dans mes maisons. Oui, c'était très logique, d'ailleurs, les toilettes normaux, mais bon. Peut-être qu'on aura ça. Comme je disais, c'est tout typique des États-Unis. Donc, nous, mes chaussures. On voit un autre coloris de la fameuse salopette avec le pull. J'aime bien. C'est typique des États-Unis avec la porte battante, en fait. Ça me fait marrer. Le robinet, c'est quelque chose qu'on a déjà depuis des lustres. Ça aussi, ça ne me paraît pas très... Pour l'instant, rien de très, très neuf dans cette image. Et hop, elle lui ouvre la porte. Salut, hello, sunshine ! Mais donc, on pourra pleurer sur les toilettes, peut-être. Que ce serait quelque chose de nouveau aussi, ça. Ah non, c'est vraiment une nouvelle coupe de cheveux. Elle me plaît déjà. Elle me plaît déjà. Nous avons donc celle-ci, qu'on voit de devant et de plus près. Et la petite coupe carrée, donc avec la petite tresse que nous avons vue de côté. Au niveau fringue, elle, elle a vraiment un bras robot. J'en ai l'impression. Vraiment, c'est trop. Après, voilà, la petite jupe ici, le pull. Le cardigan ici, sympa. Sympa. Ok. Avec les lunettes incorporées avec les... Iron Man un peu. Et lui, il lui fait... Eh, yo, poteau ! Tu viens ou pas ? Et lui, il fait... Non. Moi, je ne dors pas cette nuit. Je travaille sur mon robot. D'ailleurs, nouvelle petite bibliothèque en version casier un peu abîmée. J'aime beaucoup. Elle est très sympa. Bon, peut-être pas cette couleur-là. Ça, est-ce que c'est nouveau ? Je pense que c'est nouveau, que c'est un peu une station, un peu de débarras. Il y a un peu de tout. Vous voyez, il y a des cartons, il y a des bouquins, il y a un peu de tout. Très sympa. Ok. 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 Eh, salut, mec ! Ou alors peut-être qu'il reste avec lui pour l'aider, je ne sais pas. Alors, nous avons le bar. Le bar, donc, on peut faire du ping-pong. Ça, ça va être trop cool. Du ping-pong. Ça, c'est cool. C'est cool. Bon, il faudra beaucoup de place, je pense. Mais ça va être super sympa. Un nouveau petit sport. Un nouveau loisir. Ça, c'est cool. On a une nouvelle vête. Est-ce que c'est vraiment nouveau, ça ? Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment nouveau. On voit mieux, encore mieux, la coupe carrée avec la tresse et toujours le piercing à l'arcade. Cette coupe-là, je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà. Oui, si, si, il me semble qu'on l'a déjà. Ce bar-là, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vue, mais je me trompe peut-être. Parce que c'est peut-être une autre version, une autre couleur que là, ils ont remixé. Mais c'est sympa. Par contre, mais oui ! Des tables rondes hautes pour s'asseoir comme au bar. Parce que ça, on ne les avait pas encore. On n'avait que des tables où il fallait s'asseoir normalement. On n'avait pas de tables hautes. Oui, c'est cool. Un peu comme dans les... Oui, non, franchement, super. Les fameux gobelets aussi, très mignons. J'aime beaucoup la couleur. Ah, les tables hautes pour s'asseoir. C'est cool. Regardez cette coupe de cheveux. Elle est excellente. J'aime beaucoup. Elle me fait vachement penser au mec de StrangerVille, celui-ci. Alors, elle, elle a un nouveau petit haut avec des petits boutons. Et un nouveau tatouage. Un nouveau tatouage. Ça, c'est cool. On a encore les persimonnés. Encore à l'arcade ici. Bon, c'est un peu bizarre ici, non ? Je trouve que c'est plus logique de le mettre là que là, comme ça, devant. Mais pourquoi pas ? Top ! Et puis le jean qu'on avait déjà vu. La télé. Ça, c'est nouveau aussi. Ça doit être d'un éclairage. J'aime bien. C'est sympathique. Ça change. Ça, on connaît. Ça, par contre, c'est nouveau. C'est une nouvelle fenêtre avec le petit verrou. J'aime beaucoup. Ça fait très ancien. Ça, ça fait très ancien. Vous savez, de voir la maison rustique que je suis en train de faire en live et tout ça. Je trouve ça très, très bien. Et le jukebox, on les avait déjà. Et ce petit pull aussi qui est nouveau pour le monsieur. Ah oui, c'est le mec de StrangerVille. Il n'y a pas à part tortillé. C'est bien celui-ci. Je pense que cette tenue, ce haut, je l'ai déjà vu. Donc, je ne pense pas qu'il soit neuf. Peut-être que le jean, il est neuf. Je ne sais pas du tout. Là, les deux poteaux qui viennent. Salut. Et là, tu as tout le monde qui regarde. Par contre, cette coupe de chaussi est nouvelle. Je viens de capter. Elle est très sympa. Oh, et puis encore un autre. Trois tatouages, les enfants. Trois tatouages. Les petits triangles. C'est très à la mode aussi, ça. Ça marche. C'est cool. C'est très bien. Trois nouveaux tatouages. Il était temps qu'ils rajoutaient tatouages. Ça commençait vraiment à manquer. Moi, je suis tatouée. Donc, j'ai envie de dire... C'est cool. Nouvelle petite aussi. 4-6 avec de la bière. C'est-à-dire qu'il y a pas, j'ai envie de dire. Et là... Oh, il y a une espèce de robot. C'est un robot qui fait la fête. Vous avez vu, il vient de jeter des confettis. Oh, c'est sympa. Mais attendez, cette coupe de cheveux, les nouvelles aussi. Je ne l'avais pas vue. Carré avec frange. Beaucoup trop de nouveautés à mon goût, tout ça. Non, c'est cool. Là, ils sont quoi ? En train d'étudier. Donc ça, on l'a déjà. Les bouquins, ça peut être des bouquins qu'on a, machin. Ça, par contre, c'est vrai que c'est une nouveauté. Le laptop avec les stickers. Ça, c'est cool. C'est sympa. Nouveau cadre avec une petite kiosque à l'intérieur et un paysage. Très joli. J'aime beaucoup. C'est moi qui adore les kiosques. En plus, j'ai l'impression que je pense que je vais l'utiliser beaucoup. Après, les coupes de cheveux ici, on les a vues. Peut-être celle-ci. Voilà. Bon, là, elle est en train de faire ses devoirs. Soirée, c'est la fête. Ici, on picole. Donc là, il y a un tonneau et on lui fait boire. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas rigolo. Au niveau des tenues, on voit ce qu'il y a. Non, mais elle a vraiment un bras robotique. Regardez. C'est comme une attelle avec un faux bras, mais elle a vraiment un bras robotique. Remarquez, pourquoi pas ? Elle est de moitié cyborgue et là, il vomit. Super. Il y a l'autre replin qui est ressorti. Ici, elle doit faire sûrement travailler un exposé sur la princesse Cordélia que nous avons là. Ça, c'est une toile qu'on a aussi dans le jeu. Une nouvelle, je pense, bibliothèque avec des petits pots. C'est trop mignon. Des bouquins, je pense que ça, c'est une décoration super. Oh, une plante ! Dans mon magique, ils n'ont pas mis de plante, donc ça me manquait énormément. Une petite plante toute mignonne dans un pot très mignon. On a une licorne avec un arc-en-ciel. Oh, mon Dieu ! Mini frigo et micro-ondes. Ah ça, mini frigo, c'est trop bien. Ça, c'est trop cool. Pour les petits espaces, ça, c'est très très bien. Et avec une espèce de meuble de télé avec l'unicorne dessus. Ça, j'adore. On a ici une barre avec des trucs à mettre, des post-its, tout ça. Un nouveau poster flamorose. Un nouveau papier peint. Ici, j'ai l'impression, un rose avec les rayures. Un nouveau lit, sûrement. Nouvelle chaise aussi, j'ai l'impression. Très bien. Très bien. Beaucoup de choses à voir dans ce trailer. Beaucoup de choses. Et ça, ça, c'est ce que j'attends depuis tellement longtemps. Punaise, le crac-crac sous la douche. Regardez. Regardez ça. Regardez. Il y a de la vapeur. C'est le crac-crac sous la douche, les enfants. Ah ! Punaise. J'en ai reparlé il n'y a pas longtemps dans un de mes lives. Oh, c'est incroyable. Regardez. Hop là ! Avec ses gros yeux. C'est n'importe quoi. Sinon, ici, une nouvelle douche. On pourra enfin faire crac-crac sous la douche. Je pense qu'ils vont le faire pour toutes les douches et pas que celle-ci. Mon dieu. Oh mon dieu, depuis le temps que j'attendais ça ! Oui, je suis ravie. On retourne en cours. Ah oui, d'accord. Alors, elle a travaillé sur son débat. Et là, elle dit. Oui, mais elle a envoyé. Voilà. Moi, maintenant, je sais mieux que toi. Et lui, il est. What ? Et voilà. Et du coup, c'est elle qui gagne. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et lui, il n'est pas content. Bravo, mademoiselle. Mademoiselle Olive. Parce qu'elle a un verre olive, à peu près. Là, ils ont une nouvelle danse. Je ne sais pas quoi. Donc, on va pouvoir aussi enrouler des choses de PQ. Et oui, c'est très courant aux Etats-Unis d'aller dans les maisons et faire des lancers de PQ. Il y a plein de PQ partout dans les arbres, sur la maison et tout. Tout le monde l'a déjà vu dans un film ou une série. Ce qui est vraiment typique des Etats-Unis. J'ai envie de dire, ça pourrait être très sympa de faire ça chez le voisin. J'ai envie de dire, ouais, pourquoi pas. Franchement, ouais. Très sympa. Et hop, là, il lance son truc. Et son PQ se transforme en petit chapeau d'étudiant qui a eu son diplôme. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup le truc. Ici, donc, c'est la remise des diplômes. Enfin, du moins, le jour de la remise des diplômes. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est nouveau. Les fenêtres, effectivement, sont très jolies. Cette frise de l'amour ! J'espère. Alors, je pense que c'est avec le papier peint des briques. J'en suis sûre. C'est absolument magnifique. Oh là là, les enfants. J'ai envie de changer beaucoup de choses dans mon château et tout ça. Alors, nous avons, donc, on avait vu déjà la jupe et le haut. Ça, c'est l'espèce de tenue d'étudiant diplômé. La petite robe, cette fois-ci, avec des poids et tout ça. Très sympa. Très sympathique. Les drapeaux, c'est nouveau aussi. Le beer pong ou Joyce pong, vu que les Sims, bien sûr, n'a pas d'alcool dans le jeu. C'est bien dommage, d'ailleurs, parce que ça pourrait être très rigolo. Et là, elle a joué au Joyce pong et apparemment, elle a gagné. Et c'est déjà la fin du trailer. Eh bien, il y a eu beaucoup de choses dans ce trailer. J'ai très hâte, quoi, de voir la suite. Mais est-ce qu'ils mettent une date officielle ? Parce que normalement, c'est le 15 novembre, hein ? Normalement. Mais là, ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas mis la date de sortie. C'est une blague. Ils n'ont pas mis la date de sortie. Normalement, c'est le 15 novembre. Bon, en tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo d'analyse des réactions et enjaillement vous aura plu. N'essaie de mettre aussi vos peurs et vos attentes dans les commentaires. A vous abonner, à mettre un petit like, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao. Ciao.